Salut à toutes et à tous, c'est Romain du journal Ducon. Bienvenue pour ce treizième numéro du JT Ducon et surtout joyeuse fête à vous en ce lundi de Noël. Nous allons faire ensemble le tour de l'actualité dans le monde passionnant de la blockchain et des crypto monnaies. On a dépassé les 7000 abonnés sur YouTube, les 4000 sur Twitter et on est presque à 6000 likes sur Facebook. Un grand merci à vous. Et on attaque le JT par un petit point sur le marché des cryptos. Les 650 milliards de capitalisation, ils ont finalement pas été dépassés. Cette semaine, on a un market cap qui est en berne avec un plus bas à 425 milliards de dollars. Nous en sommes aujourd'hui à 550 milliards. Finalement, c'est notre dernier JT qui a sonné le glas de la folle course en avant du Bitcoin. C'est la première fois depuis qu'on a lancé le JT qu'on enregistre une si grosse baisse. Il est en ce jour de Noël à 11500 dollars. Pas mal de news encore cette semaine. On va faire un point régulation et institutionnalisation à l'international. Nous allons ensuite parler du Litecoin, suivi d'un petit retour sur les polémiques autour de Coinbase et l'ajout de Bitcoin Cash. Également, les rumeurs sur la création d'une plateforme crypto par Goldman Sachs qui semble se confirmer. Je vous parlerai également d'ETF Bitcoin et de IOTA. Puis, retour sur les piratages de la semaine ainsi que deux faits divers incroyables sur le Bitcoin pour finir par nos people adorés. On commence comme d'habitude par l'actualité internationale. Petit tour du monde de la régulation. La Banque Centrale de Malaisie vient de publier un projet portant sur la réglementation des échanges de devises numériques et leurs obligations juridiques. Le projet souligne l'importance de la transparence dans les transactions en monnaie numérique afin d'empêcher leurs utilisations illégales. On peut traduire ça par AML KYC, soit connaître l'identité de ses clients pour éviter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le gouvernement, il en profite aussi pour avertir le public sur les risques liés aux crypto-monnaies et un avertissement de plus. L'organisme de surveillance financière du Royaume-Uni a annoncé vendredi dernier qu'il allait se pencher sur le cas des ICO. Initial Coin Offering, ICO. Ils vont enquêter sur l'applicabilité des lois nationales au modèle des ICO en évaluant la nécessité d'une action réglementaire supplémentaire ou pas. En Corée du Sud, le Financial Supervisor T-Service a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de réglementer les échanges en monnaie numérique. En effet, le FSS ne compte rien ajouter aux règles annoncées la semaine dernière qui, je le rappelle, sont en fait une sorte de charte de bonne conduite pour les exchanges du pays. Le directeur de la FSS a même déclaré Tout ce que nous pouvons faire, c'est avertir les citoyens que nous ne considérons pas les monnaies numériques comme des monnaies, ce qui signifie que nous ne pouvons pas renforcer la réglementation pour l'instant. On enchaîne avec la France, notre bon vieux Bruno Le Maire qui a demandé à ce que le cas du Bitcoin soit étudié lors du prochain G20 en Argentine pour tenter une régulation commune. Je ne sais pas trop ce qu'il a derrière la tête, l'avenir nous le dira. Pendant ce temps, la France, elle continue ses projets de régulation de son côté. Les Etats-Unis, ils avaient fermé l'année dernière un site de revente de faux médicaments. Le gouvernement, à l'époque, il avait saisi un peu plus de 513 Bitcoins dans le cadre de cette affaire et aujourd'hui, il cherche à tout vendre. Alors, selon une ordonnance du tribunal, le gouvernement s'apprête en effet à vendre les Bitcoins saisis, soit l'équivalent d'environ 6,5 millions de dollars. Mais il ne faut pas non plus oublier les Bitcoins cash, donc 513 BCH, soit environ 1 300 000 dollars. Je vous laisse faire le calcul pour les Bitcoins gold. Par contre, ne vous inquiétez pas trop, le gouvernement, il va faire en sorte que ce n'est pas un gros impact sur le marché. Il souhaite vendre au fur et à mesure par l'eau de 50 Bitcoins maximum. L'Estonie nous a prouvé plusieurs fois que c'était un pays 2.0. On pense notamment à l'e-résidence qui permet à n'importe quel citoyen du monde de demander une résidence estonienne, de créer une entreprise estonienne et de la gérer à distance. Le pays, il avait déjà commencé à parler d'une crypto-monnaie nationale avant de se faire taper sur les doigts par la Banque Centrale Européenne. On dirait bien que l'Estcoin revient sur le tapis, plusieurs usages possibles, notamment liés à l'e-résidence ou à l'enregistrement d'identité sur blockchain. Personnellement, je ne pense pas que ce sera une crypto-monnaie nationale car la BCE, elle va s'y opposer à coup sûr. Et on poursuit ce JT par un petit tour de notre crypto-world. Charlie Lee, le créateur du Litecoin, a vendu tous ses LTC. Alors, mauvais signe. Eh bien, en fait, non, pas vraiment. Je trouve même l'attitude de Charlie Lee plutôt honorable. En effet, il déclare. Chaque fois que je tweete sur le prix du Litecoin ou que j'annonce une bonne ou une mauvaise nouvelle, je suis accusé de le faire pour un bénéfice personnel. Certaines personnes pensent même que je short le LTC. Donc, dans un sens, si j'ai autant d'influence, c'est un conflit d'intérêt pour moi que de détenir des Litecoins et de tweeter à ce sujet. Il dit ensuite qu'il n'aura plus jamais de problème d'argent. Tu m'étonnes et que pour lui, le plus important était le succès technologique du Litecoin. L'une des grosses news de la semaine, c'est l'ajout du Bitcoin Cash sur Coinbase et GDAX. On va s'attarder un petit peu sur cette nouvelle qui a provoqué une explosion dans le prix du Bitcoin Cash. On voit bien sur ce graphique de CoinMarketCap l'explosion du prix avec une progression de plus de 200% sur une période de temps très courte. Une capitalisation boursière avec un pic à plus de 70 milliards de dollars. Malgré l'important dip de la semaine dernière, Bitcoin Cash assoit un peu plus sa troisième position en termes de capitalisation, suivi par Ripple qui a beaucoup bougé aussi la semaine dernière, dépassant à plusieurs reprises le seuil symbolique des 1$. GDAX, la plateforme d'échange de Coinbase, n'a pas su gérer l'afflux soudain de clients dû à cette nouvelle. A sa sortie sur l'exchange, le Bitcoin Cash a affiché un prix de quasiment 9000$. C'était presque 6000$ au-dessus du prix moyen du marché. On peut regarder sur le graphique cette énorme bougie verte. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Comme on le voit sur ce graphique, le prix a commencé à exploser quelques heures avant l'annonce officielle de Coinbase. On suspecte très fortement un bon gros délit d'initier des familles. Les critiques, elles ont donc fusé de toutes parts face à cette situation embarrassante pour la société. Le CEO de Coinbase, Brian Armstrong, il a rapidement réagi sur le blog officiel de Coinbase en déclarant. Nous avons une politique de trading en place depuis un certain temps chez Coinbase. La politique interdit aux employés et aux sous-traitants d'échanger des devises sujettes à des informations matérielles non publiques. Par exemple, lorsqu'un nouvel actif sera ajouté à notre plateforme. En plus des interdictions de trader, il est également interdit de communiquer des informations matérielles non publiques à l'extérieur de l'entreprise. Alors, on doute franchement que ces règles soient respectées par tous les employés. Je vais conclure en déclarant. Merci Coinbase. Grâce à vous, il y en a encore qui se sont gavés sur le dos d'investisseurs non avertis. Bravo pour l'esprit crypto, vraiment. Dans la foulée, on a Thomson Reuters qui ajoute justement le Bitcoin Cash à leur célèbre plateforme d'information dédiée au marché financier. La concurrence aussi, elle s'intéresse fortement aux cryptos. On a Bloomberg qui ajoute, lui, l'Ethereum, le Litecoin et le Ripple à son terminal. On n'arrête pas de vous le répéter, mais c'est vrai que les institutions, elles y vont à fond en ce moment dans les cryptos, à l'image de Goldman Sachs. On sait déjà depuis un moment qu'ils ont un projet de lancer une plateforme crypto, mais il n'y avait rien de vraiment officiel. Et cette fois non plus, franchement, ce n'est pas officiel du tout. Mais jeudi dernier, il y a quand même Bloomberg qui a divulgué des révélations de certains employés concernant les projets de Goldman Sachs liés aux crypto-monnaies. D'après ses sources, Goldman Sachs serait sur le point de créer une division spécialement dédiée aux échanges crypto-monnaies. D'après ses sources, le projet pourrait voir le jour au plus tard fin juin 2018. Donc encore un poids lourd qui semble vouloir se lancer dans les cryptos. Grosse nouvelle. Encore des institutionnels avec la NYSE qui vient de déposer deux demandes pour des ETF Bitcoin. Plus d'infos sur l'article en description. Cette semaine toujours, on a IOTA qui signe un partenariat avec Robert Botch Ventura Capital, qui n'est rien d'autre qu'un fonds d'investissement qui aide en fait au financement des startups. Il faut savoir que c'est le tout premier investissement dans les technologies des registres distribués réalisés par ce VC. On vous parle souvent de contrats à terme sur le Bitcoin. Ça tombe bien, Thomas, il vous a concocté un article très bien construit pour vous aider à mieux comprendre cet instrument financier. dont on entend vraiment parler tout le temps en ce moment. Lien en description. Et cette semaine, encore malheureusement, plusieurs gros piratages informatiques ont été révélés. La plateforme EtherDelta a vu son serveur DNS compromis par des hackers qui en ont profité pour rediriger les utilisateurs vers un faux site afin de leur soutirer leur argent. Difficile d'avoir vraiment des chiffres fiables. Apparemment, plus de 300 Ethereum auraient été dérobés. Également, cette semaine, on a la plateforme sud-coréenne Ubit qui est tombée sous les attaques des pirates. Il faut savoir qu'ils avaient déjà été hackés en avril dernier. Cette fois, c'est près de 17% des actifs des clients qui ont été volés. La plateforme, elle a été obligée de déclarer faillite dans la foulée. Encore une bien triste nouvelle. On a vu de gros médias français, il y a directement cette affaire à la chute du marché des cryptos. Mais franchement, j'en doute fort au vu des volumes d'échanges journaliers de Ubit. C'est sûr que ça n'a pas aidé non plus, mais il y a de nombreux autres facteurs qui rentrent en compte. Et on enchaîne ce JT avec deux faits divers liés aux cryptos qui font vraiment froid dans le dos. Au Danemark, une femme a été condamnée à 6 ans de prison pour avoir commandité le meurtre de son compagnon. Elle a en effet payé 4,1 bitcoins sur l'un des fameux sites de tueurs à gages du Darknet dont on entend souvent parler. On avait déjà fait un article sur une affaire un peu similaire. Juste pour rappel, ces sites de tueurs, c'est des arnaques bien connues du Darknet. C'est pas aussi facile que ça de faire tuer un ami. Encore une histoire sordide qui vous rappelle que si vous possédez pour 1,8 million de dollars en Ethereum, il ne faut pas le crier sur tous les toits. En effet, un homme a été séquestré dans une camionnette pour lui soutirer ses précieuses clés privées. Après enquête, il s'est avéré que le vol avait été organisé par un « ami » de la victime. Bravo les potes ! Et on va finir ce JT avec l'actu de nos crypto people. Ça fait trois semaines d'affilée qu'on vous parle des jumeaux Winklevoss. Cette fois, ils viennent de lancer un défi à Jamie Dimon, le célèbre patron de JP Morgan. Le défi, il est simple, shorté le Bitcoin. Et ouais, Jamie, si tu veux aller jusqu'au bout de tes propos, vends à découvert du Bitcoin qu'on rigole un petit peu. Autre style de people avec le premier ministre israélien qui s'est exprimé sur la blockchain et les crypto-monnaies et leur rôle disrupteur par rapport aux banques. Il a déclaré « Le sort des banques est-il de finir par disparaître ? » Oui, la réponse est oui. Est-ce que ça doit arriver demain ? Et avons-nous besoin de le faire via Bitcoin ? Ça, c'est un point d'interrogation. Une déclaration qui nous a beaucoup surpris. A ne pas manquer cette semaine encore la cinquième vidéo d'analyse de marché réalisée par Mika où il fait le point sur une petite dizaine de crypto-monnaies comme l'IOTA, le Bitcoin Cash, le Litecoin, le NEO, le TH et bien d'autres. Ne pas rater non plus notre deuxième thèse de faussettes, cette fois-ci sur Moonbitcoin. Un moyen sympathique de commencer à gagner vos premières fractions de Bitcoin. C'est clair qu'on ne gagne pas grand-chose, mais qui sait ? Pour rappel, le premier faussette de l'histoire du Bitcoin, il distribuait 5 de Bitcoin par visiteur, ce qui représentait moins d'un centime de dollar à l'époque. Ça fait réfléchir, surtout quand on voit ce que ça fait 5 bitcoins aujourd'hui. On rappelle également qu'il existe Moonlightcoin, Moon Dogecoin et Moon Dash, tous les liens dans l'article. N'oubliez pas d'utiliser nos liens affiliés pour nous aider à gagner des dizaines de centimes d'euros. Le JT du coin, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous inscrire à 24h sur la planète crypto sur notre site et recevez gratuitement tous les matins un résumé de l'actu des cryptos. Mais également, abonnez-vous à nos opportunités cryptos pour recevoir cette fois-ci les analyses techniques et fondamentales de notre analyste Mika. Lien en description pour les deux. Si ce JT vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Retrouvez-nous également sur Facebook et Twitter. Les liens sont en description. Pour retrouver tous les articles évoqués dans cette vidéo et surtout pour ne rien rater de l'actualité de la blockchain et des cryptomonnaies, rendez-vous sur notre site internet www.journalducoin.com ou www.journalducoin.com. Encore merci à vous de nous suivre aussi nombreux chaque semaine. Je vous dis salut et on se retrouve très vite. Bye. Bye.